Donc ici on voit dans la première figure des particules et un ciment qui se développe entre ces particules. Le ciment se forme par précipitation des ions dissoutes par des circulations des fluides. Donc vous avez un fluide qui circule et qui emporte avec lui des ions en solution qui vont précipiter et qui vont donner un ciment. Vous voyez que les particules ne se touchent pas. Elles se touchent à peine ici. Ou bien elles sont loin les unes des autres. Vous avez formation d'un ciment. Donc c'est ce qu'on appelle la cimentation précompaction. Par contre ici, vous avez une compaction. Les grains se touchent et ils sont compactés. Donc ici vous avez une compaction et au niveau, le contact entre les deux grains, vous aurez surtout une dissolution. Vous aurez des stylolytes qui apparaissent. Ce sont des stylolytes qui montrent que vous avez ici une dissolution. Donc la dissolution donne un fluide qui va se déposer sur les particules. Et vous aurez un silice qui précipite autour des particules. Donc ici vous avez compaction et cimentation. Après vous avez la recrystallisation. La recrystallisation, c'est la recrystallisation. La recrystallisation, par exemple, vous avez la calcite et l'aragonite. Par exemple, l'aragonite va recrystalliser en calcite. Donc l'aragonite, elle est rhomboidrique et c'est un carbonate de calcium. C'est assez autre. La calcite est aussi un carbonate de calcium et il cristallise dans le système orthorhombique. Donc durant la diagénèse, l'aragonite se transforme en calcite. Donc la recrystallisation, c'est un changement de la cristallinité. Donc on passe du système rhomboidrique au système orthorhombique. Donc durant la cristallisation, vous avez un changement de la cristallinité. Changement de la cristallinité. sans modification chimique. Donc vous aurez la même formule chimique. Donc CaCO3, CaCO3. Donc la recrystallisation, ce sont des changements de cristallinité de la phase préexistante sans modification chimique. Donc la recrystallisation de l'aragonite en calcite, vous aurez un changement du système cristallin. Donc on passe d'un système rhomboidrique à un système orthorhombique. Et vous avez aussi le remplacement. Le remplacement. L'exemple de remplacement qu'on peut trouver dans la diagénèse, c'est la dolomitisation. Donc vous aurez soit de la calcite qui va être remplacée par la dolomie. Ou bien la silicification. Vous aurez aussi la calcite remplacée par la silice. Donc durant le remplacement, vous avez un changement chimique. Donc la dolomie. Donc la dolomitisation, c'est-à-dire la transformation d'un calcaire en dolomie, se fait par un changement chimique et cristallographique. La même chose pour l'acidification, vous avez un changement chimique et cristallographique. Donc les dolomites ne sont pas les mêmes que les calcites. La calcite, c'est CaCO3. La dolomite, ce sont des carbonates de calcium et de magnésium. Lors du remplacement, vous aurez une conservation de la morphologie de la roche qui a subi le remplacement. Donc les minéraux constituant des éléments figurés peuvent être remplacés sans que leur morphologie soit affectée. C'est le cas de fossiles qu'on va voir par la suite. Vous aurez ici un remplacement, une dolomitisation. Vous aurez une dolomitisation. Donc les calcaires que vous voyez ici. Vous avez ici la calcite qui contient du fer ici. Elle est remplacée par la dolomie. Donc là vous voyez que la calcite, elle est colorée en rouge. Donc on a une coloration rouge, la lysarine. La coloration par la lysarine, elle va colorer la calcite, mais elle ne colore pas la dolomite. Donc cette coloration permet de distinguer la calcite et la dolomite. Donc les grains de calcite sont remplacés par des cristaux de dolomite. Donc durant ce remplacement, le remplacement de la calcite par la dolomite, vous avez substitution des atomes de calcium par des atomes de manision. Donc les atomes de calcium de la calcite sont remplacés par des atomes de manision pour former la dolomite. Donc ici vous avez un autre phénomène, c'est la silicification. La silicification d'un bois fossile. Donc vous avez un bois fossile ici. On coupe. Vous aurez un bois fossile. Et durant ce remplacement, vous avez remplacement des atomes de carbone, du bois, par des atomes de silice. Donc ici vous avez un bois silicifié. La même chose, on voit ici un tronc d'arbre qui a été silicifié. Il est transformé en silice. Le carbone est remplacé par la silice. On voit ici certains aspects de la diagénèse des roches détritiques siliceuses. Donc vous avez ici un grès formé par des grains de quartz. Donc c'est une roche détritique siliceuse qui a subi la diagénèse. Donc vous avez augmentation de la pression lithostatique. Lorsque vous avez une augmentation de la pression lithostatique. Et vous avez circulation des eaux interstitielles. Donc les grains, avant qu'ils se touchent. Ici vous avez des grains. Lorsqu'ils se touchent, toute cette partie là a été dissoute. Donc vous avez dissolution des grains de quartz. Et les eaux interstituelles deviennent riches en silice. Et ce silice là, qui est dissoute ici, va être déplacé et formé un ciment de silice. Ni aux formations d'un ciment de silice. Ou bien il va nourrir les porcs qui existent à côté des grains de quartz. Donc vous aurez un phénomène de nourrissage. Et vous avez ici la diagénèse des roches carbonatées. Durant la diagénèse des roches carbonatées, l'aragonite est transformée en calcite. Vous avez une recristallisation de l'aragonite en calcite. Et vous aurez un remplacement de la calcite par la dolomite. Vous aurez une dolomitisation. Donc l'apport de magnésium va entraîner que la calcite se transforme en dolomite. Donc vous aurez des grains. Et entre ces grains, il y avait des porcs. Et les eaux interstitielles sont riches en calcaire. Ils vont constituer un ciment précoce qui entoure les éléments figurés, les grains. Et lorsque la cristallisation augmente, vous aurez beaucoup d'eau interstitielle qui va précipiter et former un ciment tardif. Donc dans la diagénèse des roches carbonatées, on peut distinguer un ciment précoce tout autour des grains. Et vous aurez un ciment tardif qui remplit les pores. Ce ciment tardif, par la suite, il peut subir une dissolution. Donc durant la diagénèse des carbonates, on aura la transformation, la recristallisation de l'aragonite en calcite. Et on aura la transformation de la calcite en dolomite. Transformation de la calcite, le remplacement de la calcite par la dolomite. Et ici, on a un exemple de sédimentation d'un gré. Ici, vous avez un gré. Le gré observé à l'affleurement. Et ici, le gré en échantillon. Donc vous avez un échantillon de gré. En observant, en faisant une lame mince dans ce gré-là, on va observer des grains de quartz. Et dans ces grains de quartz, on voit qu'il y avait des grains qui sont matures. Et lors de la diagénèse, entre ces grains, vous avez de la porosité. Et après, durant la diagénèse, la porosité a été remplie par des petits cristaux de quartz. Donc le sable était mature. Donc vous avez des grains un peu arrondis, matures. Et entre ces grains, vous avez une porosité. Et cette porosité a été remplie par un ciment. Par un ciment de grains de plus petite taille. Donc vous avez ici la vue de ce grain de quartz en microscope et en lumière polarisée. Ici, vous avez toujours du gré. Vous avez des grains de quartz. Et ces grains de quartz sont... Autour de ces grains de quartz, vous avez un ciment, un lion argileux. Donc ce lion argileux, il a une couleur brune. Et il remplit les pores entre les grains. Donc ici, vous avez un lion argileux. Donc on parle de lion parce que ici, vous n'avez pas de précipitation, mais vous avez un dépôt de petits grains, des grains très petits, des argiles. Après, on va voir la classification des roches sédimentaires. C'est parti.